L'invité café Alors que la foire agricole, je vous le disais, bat son plein du côté du tomorrow jusqu'à dimanche, lundi s'est ouvert dans un hôtel de FAA, Pacifica Ma'a. Il s'agit d'un séminaire sur la transition alimentaire destinée notamment au gouvernement du Pacifique. Alors la transition alimentaire, nous allons en parler avec notre invité dans un instant. Nous allons tâcher de mettre un contenu en fait à cette terminologie. Et ça tombe bien puisqu'il se fait que la direction de l'agriculture, la direction de la santé et la direction des ressources marines ont associé les différents ministères et acteurs du territoire à la co-construction d'un plan de transition alimentaire. Et ce en vue notamment de définir les objectifs et le plan d'action du Fénois en matière d'agriculture et d'alimentation durable. On en parle ce matin avec le directeur de l'agriculture, Philippe Courreau, qui est donc notre invité. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous les auditeurs. Alors on peut comprendre que le gouvernement est décidé de mettre en place un plan d'action. Quand on voit le tableau, les indicateurs de la population polynésienne et sa santé, une population qui, rappelons-le, souffre de nombreuses pathologies liées au mode de vie et en particulier à l'alimentation, on rappellera que la précarité alimentaire touche près d'un quart de la population, que 70% de cette population adulte est en surpoids, donc 40% au stade d'obésité. Et il faut noter également que 75% des produits consommés par la population locale sont issus de l'importation. Vous présentez cette transition alimentaire un peu comme quoi ? Le remède miracle pour solutionner tous ces maux ? Alors le remède miracle, espérons-le, parce qu'il faut quand même effectivement croire qu'on va y arriver. Mais c'est quelque chose de complexe. On en discutait encore hier avec le directeur de la santé, c'est une affaire de génération, au moins une génération. Mais comme c'est quelque chose... Ce n'est pas une affaire de volonté politique d'abord ? Aussi, oui, bien sûr. Il faut une volonté politique, il faut du temps, il faut des actions bien construites, coordonnées dans la durée. Donc tout ça, ça relève des politiques publiques. Donc c'était assez normal que l'on s'en empare. La transition alimentaire, c'est un sujet qui aujourd'hui concerne l'ensemble de la planète. On n'est pas les seuls, donc c'est important d'avoir conscience aussi. Il ne faut pas faire culpabiliser la population outre mesure. C'est le système alimentaire mondial qui a changé, qui finalement, quelque part, nous porte dans ces problèmes. Et on ne peut pas changer les choses ici ? Si, si, si. On peut changer les choses et la Polynésie a beaucoup d'atouts pour réussir. Donc justement, le plan de transition alimentaire, ça vise à mettre en avant ses atouts, à engager les actions. Mais c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée. Donc là, on a établi le plan de transition alimentaire, il va être présenté à l'Assemblée. Il va être approuvé. On va, je l'espère, mettre en place une délégation interministérielle pour coordonner ses actions. Et on va poursuivre sur le terrain. Parce qu'en réalité, les actions sont déjà entreprises. Il s'agit d'en faire un peu plus, de le faire un peu plus fort. Et d'entreprendre quand même dans notre plan de transition qui est à peu près une 90 actions. On en a une soixantaine de nouvelles. Et on en a une trentaine qui sont des actions qu'on veut encore renforcer. Alors, des exemples forts de cette transition alimentaire pour que ça parle aux gens, à ceux qui nous écoutent. Alors, d'abord, c'est effectivement, et je vais être très prudent quand même en disant ça, c'est globalement ce qui se verra de l'extérieur ou qui se verra au quotidien dans les familles, c'est changer nos comportements alimentaires. Ça ne peut pas se faire sans qu'effectivement ces éléments évoluent. Et ça, comment on fait ? On ne peut pas le décréter, ça ? Bien sûr. On ne peut pas le décréter. C'est pour ça, c'est un ensemble de choses. On a eu un exposé extrêmement brillant du titulaire de la chaire de l'alimentation de l'UNESCO en démarrage de notre séminaire, qui nous a fait un exposé, qui nous a expliqué comment, globalement, on change des comportements. Ce n'est pas propre à l'alimentation. C'est un ensemble de choses. Et il y a effectivement le coût économique de l'alimentation, il y a la représentation sociale, il y a les éléments culturels, et il y a ses propres choix et volontés personnelles. Donc il faut que tout ça concourt vers le même but. Voilà déjà le premier élément. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux. Il y a un enjeu de santé extrêmement important. Ça, je crois que la population commence à le comprendre. Il y a un enjeu de sécurité également. La crise du Covid nous a montré les risques importants à trop dépendre de l'extérieur. Il faut que notre alimentation soit produite localement, partout. dans les petites îles, dans les atolls, par exemple. Et il y a un enjeu environnemental, parce que l'alimentation a un impact important sur l'environnement. Alors comment vous faites justement pour faire en sorte que l'on produise plus, mieux ? Alors ce sont des politiques publiques. C'est la mobilisation de fonds publics. De ce côté-là, le gouvernement polynésien a alloué à l'agriculture, et continuera dans ce sens, des sommes, des fonds, des budgets, véritablement beaucoup plus importants que ce qu'on avait connu il y a encore 5-6 ans. Donc on a des actions structurantes dans les archipels. On met en place des structures de stockage, des hangars. Il va y avoir des hangars dédiés à l'activité agricole dans tous les ports d'archipel. On espère pouvoir démarrer rapidement un centre de regroupement de ces productions sur le port de Papé-Été, pour avoir des aliments mieux conservés, mieux présentés, produits localement, qui pourront ensuite être mis en marché dans les lieux de consommation en Polénie. Donc ça, c'est une première action. Une deuxième action sur l'agro-transformation. Il faut aussi qu'on puisse rendre plus facile la consommation de produits, notamment de produits locaux. Aujourd'hui, on mange des... Globalement, on importe des produits à très bas coût, qui sont de mauvaise qualité nutritionnelle, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a notamment des ressources énormes avec nos produits vivriers, avec lesquels on peut faire beaucoup de farine. On peut vraiment mixer la farine de céréales et la farine de produits vivriers. Donc c'est aussi du développement économique derrière. Il y a 40 milliards d'importations. Donc ne serait-ce que remplacer une dizaine ou une quinzaine de milliards, on voit bien la marge de progression énorme et le développement économique que ça peut générer. Alors, une question qu'on peut se poser. Le gouvernement n'a pas son mot à dire dans, j'allais dire, la teneur des aliments qui sont importés, que ce soit donc la teneur en sel, en sucre, en gras. Le gouvernement est maître de ses décisions et peut faire beaucoup de choses sur le papier. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut prendre les textes, on a une large autonomie, on a cette chance dans la République de pouvoir faire effectivement beaucoup de choses par rapport à d'autres collectivités. Après, il y a les intérêts commerciaux, il ne faut pas se leurrer. Il y a les lobbies, il y a ce qu'on appelle les lobbies. Il y a les gens qui ont construit leur fonctionnement, leurs entreprises sur effectivement l'alimentation et pas forcément l'alimentation de qualité. Donc tout ça, effectivement, ça freine. Les textes pour, par exemple, interdire la publicité sur les produits de basse qualité nutritionnelle existent. Ils ne sont pas mis en place parce qu'à chaque fois qu'on le souhaite, il y a des gens qui viennent montrer que ce n'est pas facile, qu'on va peut-être perdre des emplois. Donc tout ça est compliqué. Les textes pour interdire, par exemple, la publicité contre les boissons sucrées, un petit exemple, les Jeux Olympiques sont sponsorisés par Coca-Cola. Donc on voit bien quand même qu'entre les intentions et les réalités, il y a encore une marge. Mais le gouvernement, et moi je pense qu'il le fera progressivement, va mettre en place toutes ces mesures. D'accord. Donc on ne peut pas agir tout de suite contre les grands groupes, ce que vous êtes en train de nous dire. Non, non, non. J'ai dit qu'il faut beaucoup de volonté politique. Et je dis que ce ne sont pas des choses faciles. Mais je pense que l'important, c'est la prise de conscience et la volonté politique après qui doit s'affirmer. Et à l'échelle locale, il y a des mers qui commencent. Il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes qui démarrent sur le terrain. Donc c'est ça aussi qui doit nous donner, nous permettre d'espérer. Alors, il y a d'autres pays qui ont montré l'exemple en s'attaquant, entre guillemets, aux jeunes, aux cantines, notamment à l'éducation alimentaire. Ça ne peut pas se faire ici ? Si, c'est justement un des axes majeurs des programmes en cours qui ont déjà démarré. Encore une fois, ça fait partie des actions qu'il faut amplifier. Il y a un très, très beau travail qui est fait au niveau des services d'appui à la restauration scolaire, au niveau du SPC. C'est dans le primaire ? C'est dans le primaire. À la fois, c'est utile parce que c'est vraiment dès le plus jeune âge que les choses commencent. À la fois, on aimerait bien pouvoir étendre ces actions au secondaire, mais il faut savoir qu'autant le primaire est coordonné par toutes les communes, autant chaque cantine, restaurant scolaire, de lycée ou collège est totalement autonome dans son fonctionnement. Mais au niveau du primaire, on a vraiment des éducations, des menus qui sont bien équilibrés, une capacité à intégrer des produits locaux, l'éducation au goût et surtout, on est en train de réaliser que la restauration scolaire peut être un dispositif d'apprentissage et de formation à l'alimentation saine en incluant autour des élèves leurs parents, leurs familles et en construisant véritablement des parcours de formation pour une alimentation saine. L'alimentation locale peut suffire finalement à nourrir la population, l'autosuffisance alimentaire. Vous y croyez ? Vous, par rapport ou face à tous ces produits importés ? Il y a des marges de manœuvre énormes. On peut produire beaucoup plus et réduire très sensiblement notre alimentation. C'est possible. C'est possible. Après, le but, ce n'est pas de manger uniquement ce qu'on produit chez soi. On est quand même sur une planète, il y a des moyens de communication, la culture culinaire. Il y a beaucoup de choses qui se produisent excellemment ailleurs et c'est toujours intéressant. Il faut aussi se faire plaisir. Manger, c'est aussi du plaisir. Donc, il ne faut pas s'interdire quoi que ce soit, mais il faut quand même être beaucoup plus autonome qu'on ne l'est aujourd'hui. Chaque année, on injecte quand même plus de 5 milliards de francs, en plus des budgets agricoles et de pêche, dans l'appui à l'alimentation. Alors, j'ai envie de vous demander finalement où part cet argent, à quoi est-ce qu'il sert véritablement ? Parce que les conséquences sur la santé, on les voit. Actuellement, il y avait justement, c'est ça la nouveauté d'un plan de transition alimentaire, c'est qu'on essaye de coordonner et de placer l'alimentation au centre de la réflexion. Alors qu'auparavant, on plaçait la santé toute seule, on plaçait l'agriculteur toute seule, on plaçait les ressources marines, on plaçait l'aide aux familles toute seule. Maintenant, on a placé l'alimentation au centre et on s'aperçoit qu'il y a des actions différentes à mener. Alors, si on parle de l'aide alimentaire, il y a effectivement environ au moins 5 milliards d'aides alimentaires directes qui aujourd'hui dépensées par la Polynésie dans son budget au travers des bons alimentaires, au travers de l'aide à la farine, c'est un grand débat. Aujourd'hui, on met 800 millions pour subventionner la farine et faire une baguette à peu près à 60 francs. La baguette, on sait que ce n'est pas un bon produit. Est-ce que ces 800 millions ne peuvent pas en faire autre chose ? Donc, c'est des discussions. Il y a aussi toute l'aide justement à la restauration scolaire. C'est 1,5 milliard qui est dépensé par la CPS chaque année. Donc, effectivement, on voit bien que ça ne suffit pas. Mais cette aide alimentaire, c'est surtout pour la précarité. C'est surtout pour aider les populations les plus en précarité à se nourrir. L'enjeu, c'est de faire en sorte que cette aide alimentaire concerne des produits de bien meilleure qualité. Et il y a un projet de banque alimentaire fruits et légumes qui a été élaboré et qui se mettra très probablement en place ces prochains mois. Alors, pour avoir une agriculture fiable, il faut la faire fonctionner. On a vu, la relève est très difficile. Aujourd'hui, est-ce que dans votre plan d'action, vous avez un volet qui concerne la jeunesse, par exemple, l'appui ou l'aide à l'installation, des choses comme ça ? Parce que sans relève, ça va être difficile. Oui, tout à fait. Alors, le schéma directeur d'agriculture, c'est fixer un objectif de maintien du nombre d'actifs dans l'agriculture. On est à peu près à 15 000 actifs. On fait un recensement général agricole en ce moment même qui va nous donner une photo très précise. L'objectif, c'est de rester à 15 000 dans 10 ans, ce qui veut dire finalement faire entrer 3 000 personnes puisque 3 000 sortiront de par l'âge. Il y a des dispositifs extrêmement incitatifs, sûrement mal connus. Aujourd'hui, il y a un jeune qui veut démarrer, qui a un terrain, c'est un élément qu'on pourra peut-être y revenir. Le problème foncier reste un gros problème. Mais un jeune qui veut démarrer, qui a un accès au terrain, il peut pendant 3 ans bénéficier d'une formation et d'un appui à hauteur de 90 000 francs par mois pour monter et créer son activité. D'accord. Et on en a, on n'en a même pas 30, on aimerait bien arriver à 50 par an et on ne les a pas. Alors, vous voyez, les dispositifs existent, il faut les faire connaître. Et un jeune qui n'a même pas de terrain. Ah, c'est plus compliqué. Le foncier, effectivement, c'est la base. Il y a des politiques foncières, c'est-à-dire que d'une part, il y a les domaines qui appartiennent au pays. On en a actuellement, la direction d'agriculture a une particularité, on a une grosse, grosse agence de gestion de terres pour les agriculteurs. On a près de 1 200 hectares en location qui sont gérées où on essaye de faire en sorte que ces terrains soient cultivés. Et bien évidemment, les gens sollicitent du terrain et on instruit les dossiers et on met à leur disposition ces terres. Et il y a aussi la nécessité d'aménager les terres privées. Il y a encore une disponibilité en terres privées. Pourtant, il faut qu'on puisse plus facilement qu'aujourd'hui faire des pistes d'accès, éventuellement des réseaux d'eau sans que cela coûte quelque chose aux propriétaires. Et c'est le but d'une loi de pays qui va être mise en œuvre. Alors, on terminera par juste un mot sur Pacifica Maa, le séminaire, donc qui se poursuit. Est-ce qu'il y a des... Parce que j'ai vu qu'il y a des expériences de la région qui sont exposées. Est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Oui, au travers des échanges que l'on a, même si le ministre Fidjian disait que toutes les situations sont vraiment particulières et spécifiques. Mais oui, on peut s'en inspirer. Et à Fidjie, il y a une industrie agroalimentaire extrêmement performante. À Nouméa, on a des initiatives privées d'agriculteurs transformateurs qui travaillent beaucoup la farine. Il y a plein de choses. On a des initiatives un peu partout. Donc oui, c'est inspirant ce genre de séminaire. D'accord. En tous les cas, pour nous résumer, l'autosuffisance alimentaire, en Polynésie, vous y croyez ? Oui. Sous quel délai ? L'autosuffisance, 100% d'autosuffisance, aucun pays aujourd'hui n'est totalement refermé et produit son alimentation à 100%. Donc les choses doivent s'améliorer. Il faut qu'on se fixe des caps. Il faut surtout prendre la bonne tendance. C'est surtout la direction qui doit être prise. Les éléments structurants et après, c'est tout le monde qui permettra d'avancer. Merci beaucoup Philippe Courot d'être venu nous parler de cette transition alimentaire. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agriculture. Merci encore. Merci.